Et yo tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Lozartie Aujourd'hui on se retrouve comme tous les jours sur Clash Royale Et pour dans cette vidéo un nouveau concept Qui sera d'associer deux cartes qui ont a priori rien à faire dans le même deck Tout simplement donc pour les prochaines vidéos vous pouvez dès maintenant me donner votre association de cartes Pour le prochain épisode du coup de la série Et pour cet épisode 1 on va commencer par du lourd Voilà tout simplement Si quelqu'un me dit que dans son deck il y a un méga chevalier et un mollot de lave Et que c'est pas improbable On peut se questionner sur son deck On peut se questionner sur son deck En tout cas je vais avoir du coup 6 cartes à rajouter Et je vais construire un deck autour de ces deux cartes Et je vais devoir du coup me débrouiller pour essayer de faire qu'il y ait une synergie Même si à première vue il n'y en a aucune très clairement En tout cas on va partir directement en game Je vais d'abord faire le deck Et n'hésitez pas du coup à proposer en commentaire vos deux cartes Pour le prochain épisode c'est parti Première game Juste avant de partir en game Du coup c'est le deck que j'ai construit Au début je me suis dit tu vois il y a un petit truc Après j'ai l'impression que je suis parti en cacahote D'ailleurs on va mettre l'artificiaire ici Je vais quand même prendre l'évolution On va pas se gêner parce que là vu le deck Force à moi en tout cas on va partir directement dans la première game Je suis pas confiant de mon deck mais on va voir peut-être que ça va marcher Sur un coup de chance Pardon ça marche Première game let's go Les gars c'est tout ce qu'il faut se dire C'est tout ce qu'il faut se dire sur un coup De chance Ça passe Mais là déjà quand je vois la tête de ma main La tête de ma main ça c'est pas net Mais en gros Là déjà ma main de départ On sent qu'on va avoir des mains Des mains un petit peu spéciales Un petit peu spéciales on va dire Là déjà mon méga chevalier First play Il me sort une Valkyrie Bon Ok On va mettre un mineur défensif en vrai Alors oui là j'ai en plus j'ai deux cartes niveau 12 Sachant que le deck en lui même est pas ouf Ok Les gars on part en mollos On part en mollos Je sais pas quoi faire Oh la tornade C'est la nouvelle méta J'ai certainement découvert Oh non dommage J'ai raté mon timing Je rate de plus en plus ça Les gars on a peut-être Je dis bien peut-être Découvert une méta Ça En fait Il faut se dire Chaque deck méta Forcément Il y a eu Une première utilisation du deck Donc moi je dis Attention Moi je dis à tout moment Si par exemple Là mon phénix Il reste possiblement en vie Non Là va Qui se retourne C'est terrible Attendez Oh attention Oh les roquets Oh oui ça fait du dégâts Ça fait max de dégâts Les gars je suis pas confiant Là je suis pas confiant des masses On va se prendre un coup de cochon minimum Non ? On se prend pas de coup On se prend pas de coup Let's go Ah je savais pas Je pensais que ça défendait pas parfaitement Là j'ai envie de faire mon association Les gars si on joue des decks comme ça C'est pour faire cette association justement C'est pour faire un push mollusse Méga chevalier Ouais Oh bah les gars pas de défense De toute façon j'ai pas de quoi défendre Donc à première vue On va pas défendre Les gars ça part Ça part c'est tout droit C'est maintenant C'est on réfléchit plus là Il va mettre malheureusement une Valtteri Je pense Non ? C'est un miracle C'est un miracle qui a lieu Sous nos yeux ébahis Oh dommage Oh oui bah ça c'est ballot ça Ça c'est ballot Oh il va renaître Il va renaître Allez allez Non Ok alors là qu'est-ce qu'il faut que je fasse Déjà faut pas je rate mon timing tornade Allez Allez mon oeuf Nice Allez on part On part Oh c'est maintenant Oh c'est maintenant ou jamais Dommage ça Ça pour le coup c'est dommage Ouais Ok Ok ça tombe pas Ok 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 Il y a un monde Il y a un monde Ça on peut pas se permettre de prendre ça Ok la Valtteri Ouais On va continuer le push En fait il faut que mon phoenix se fasse tanker Si mon phoenix Oh ça Oh c'est parfait Non mais regardez le phoenix Le phoenix il bug Ah je suis chauve de celle là Le phoenix il a pas mis de coup Parce que les roquets Ils bloquaient la tour genre Oh non Oh non Attendez Ok Allez le mineur C'est un miracle C'est un miracle Let's go Première victoire Dans cette vidéo Je pense que On peut déjà être heureux Parce qu'il n'y en aura peut-être pas une deuxième Il n'y en aura peut-être pas une deuxième Donc on est heureux de cette victoire On part directement au deuxième game Qui c'est peut-être Peut-être le nouveau deck de la méta Qui va chambouler totalement Clash Royale C'est parti Tout le monde y croit Let's go Tout le monde y croit Tout le monde A été baillé en fait Devant ce deck Je pense A tous ceux qui sont sur la vidéo Je pense que vous allez Vous empressez de le tester Evidemment En tout cas ici Mais est-ce qu'il avait le cochon Niveau 14 Parce que je suis en train de me demander J'ai mis la cache goblin ici Et ça l'a défendu parfaitement Ça me parait bizarre Ça me parait très bizarre Cette histoire là On tout compte à 2.6 C'est une catastrophe Oh le 2.6 Il va avoir un MK Spawn Il va parler chinois je pense Hop Petit MK MK Moloss 12 Ça ça pique Ça c'est pas forcément fou Ouais Pas convaincu Là comme ça Pas convaincu des masses Voilà Je vais être honnête avec vous Euh Ok Oh Attendez 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 Imagine il renait Imagine il renait Mais non Mais Il est si lent à renaître En fait au début Au début le phoenix Au tout début quand il est sorti Il était vraiment cheaté Parce que je crois qu'il réapparaissait Très très vite Et là pour le coup C'est quand même Très lent je trouve Je trouve que ça perd quand même Beaucoup de l'intérêt de la carte On va défendre comme ça On essaye de prendre 0 coups Je crois que ça doit être bon Normalement Normalement ça défend Ok nickel Il va défendre Ouais on bousquetaire On va défendre poison Ou même Ouais Oh non Active pas la tour Non Oh ça c'est dommage ça Ok Oh qu'est-ce qu'il va nous la faire à l'envers Ça ne me plaît pas ce que je vois Les gars c'est all in C'est all in ou quoi Je crois qu'on n'a pas le choix Je crois qu'on n'a pas le choix Les gars c'est all in C'est autobus C'est autobus C'est on réfléchit pas Allez hop Attends vraiment le choix A-t-on vraiment le choix Le mec il doit Il doit bégayer sur mon deck Par contre Honnêtement Ouais pas tant J'ai pas l'impression Qu'il soit vraiment Galère de défense Honnêtement Pas non plus Ouais Je prêche Peut-être les squelettes Je sais pas Aïe 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 C'est catastrophique On l'a même pas inquiété Il a même pas eu 1% d'inquiétude Dans 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 Ouais Bon Une victoire Une défaite En vrai les gars Regardez notre deck On pouvait pas forcément On peut pas se plaindre En fait De perdre C'est Comme une impression Qu'on le fait exprès En fait En tout cas on va partir directement dans la 3ème game Si on peut finir cette vidéo en positif Ce serait incroyable C'est parti Je ne me laisserai pas abattre Certes le deck Je crois que je suis en train de regretter ma construction de deck Parce que je me suis dit mineur Avec potentiellement le Il y a un truc à faire Il y a un truc à faire Attendez s'il vous plaît Active la tour au moins nickel Je me suis dit mineur en vrai avec mollus de lave Un petit bâtiment Petite tornade C'est désastreux Je vois le PK j'ai envie de pleurer Je vois surtout que je n'ai pas mon artificaire en main Qu'elle n'est toujours pas là Bon En vrai De vrai Ça peut Non Pas comme ça mon ref Ok ça va On est obligé de commencer De toute façon au vu de notre deck On ne peut pas faire des défenses parfaites Mais franchement là je vois le PK C'est pas simple Pas simple mentalement Le PK est Je ne veux pas dire qu'il ruine mes espoirs de victoire Je n'en serai pas à ce point là Mais C'est vrai que Là typiquement si Le gobelin il peut gérer le bomber Déjà Et là il va me mettre un coup Regardez le moi Regardez le moi S'il ne m'en met pas deux Ok ça va Il a raté la tête là Ah non Attendez il y a peut-être un monde Où le phénix il prend le focus des roquets de lave Ça on ne peut pas défendre On se mette d'accord C'est le braquage C'est le braquage de l'année Les gars je vous jure On est en train de braquer la game On est en train de braquer la game Le phénix qui va renaître Oh c'est un miracle Oh c'est un miracle Oh le miracle est en train d'avoir lieu Alors comment on va défendre son push PK là Là c'est la seule et unique question Que je suis en train de me poser Déjà on part comme ça S'il part PK Oh le frérot Oh le frérot il part au fond du terrain C'est un malade Son PK déjà il arrive au pont A tout casser Il reste 20 secondes Et là on est en train de braquer la game Attendez On ne va pas non plus être trop confiant Je suis obligé de garder son mineur Au cas où il me fait une voleuse un peu bizarre Ok Oh c'est un miracle Oh le phénix Mais plus jamais je critiquerai le phénix en fait Plus jamais je ne m'aviserai de critiquer cette carte Oh elle est en train de nous mettre en positif A elle toute seule Franchement je me suis dit Mais pourquoi je mets un phénix dans mon deck Et finalement j'ai ma réponse Regardez l'artificière C'est ça que je lui reproche Elle ne peut pas s'occuper de ses affaires C'est fou la range de l'artificière je trouve Elle est toute Je la pose à droite Elle va gérer même si à gauche Je trouve que cette carte est vraiment abusée Mais pour une fois elle est dans notre deck On ne peut pas s'en plaindre On ne peut pas s'en plaindre En tout cas j'espère comme d'habitude Que la vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner Vous êtes les bienvenus sur la chaîne On monte de ouf En ce moment on a passé les 600 Avant 2024 Donc merci à vous C'était la OZARTI On se retrouve dès demain Comme tous les jours Pour une nouvelle vidéo A demain Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada